Musique J'ai le plaisir de vous présenter le mot de culture. Et comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je voulais souligner certains points rapidement qui me permettent de revenir un peu sur mon mot d'ouverture. Dans quelques heures, je vais prendre mon manteau, mon sac, et je vais commencer ma marche vers ma maison pour finalement retrouver mes enfants après plusieurs jours d'absence. Mais bref, durant cette marche dans la belle neige, je vais certainement commencer à penser à cet événement. Et je me demandais quelle image et souvenir je vais retenir. Je comprends que c'est une façon étrange de réfléchir sur un événement, mais j'essaie de temps en temps de faire des actes humains que j'imagine que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire, qui est, dans mon cas, imaginer une future situation où je vais réfléchir sur le passé. Et ce que je m'imagine avoir à mon esprit dans cette marche, comme souvenir, est le suivant. La dignité, la charme et la curiosité de Vladimir Hachinsky, la conscience de soi et l'audace de Walter Herzog, la gentillesse, la générosité et l'esprit de Janet Verker, l'énergie, l'aventure et le noyau émotionnel d'André Gaudreau, la discipline, l'empathie et la délicatesse de Julie Carrier, et de son équipe, la volonté, la déducation et le travail de notre laboratoire. Je voulais reconnaître ces qualités humaines qui permettent la construction de ce type d'événement. Oui, je veux me souvenir des enjeux scientifiques, mais ça va être ce contact humain, ce « building block » par-dessous tous autres qui va me donner l'espoir de construire une communauté de recherche juste. J'espère que vous avez eu l'occasion de connaître de nouveaux et de nouvelles chercheurs dans cette rencontre et que ceci amène à de nouveaux projets et collaborations de recherche qui vont contribuer à la construction d'une meilleure monde. Alors, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada